Musique Actuellement, nous organisons un stage de thérapie intensive motrice pour les enfants basé sur l'apprentissage moteur et centré sur les objectifs. Ces six enfants sont accompagnés chacun de deux adultes qui leur proposent des activités ludiques, de jeux, toujours ajustés et adaptés et pensés pour être spécifiques et servir les objectifs que ces enfants sont fixés. Ça peut être très varié. Pour Lilou, ça peut être coupé avec son couteau et sa fourchette pour aller manger à la cantine. En tout cas, toutes ces activités sont des choses qui prennent sens pour l'enfant et c'est dans ce sens-là qu'ils ont choisi les objectifs pour ce stage. Oui, donc en tant que parrain de la Fondation Paralysie Cérébrale, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de venir découvrir les stages de rééducation intensifs par le jeu. L'occasion de voir un petit peu le fonctionnement, les problématiques aussi que rencontrent les enfants, que je rencontre avec la mienne aussi personnellement. Ce que je retiens, c'est surtout les sourires des gosses avant tout. C'est beaucoup de jeu, c'est beaucoup de travail, mais de façon ludique. L'expérimentation article 51 Timenco représente l'implémentation en France des thérapies intensives motrices pour l'enfant, centrées sur l'objectif et basées sur l'apprentissage moteur. Depuis tout récemment, on a des données chez l'enfant d'âge préscolaire grâce aux travaux portés par la Fondation Paralysie Cérébrale qui ont permis de financer le projet CAP et de montrer que ces thérapies sont aussi efficaces chez l'enfant d'âge préscolaire. À l'issue de cette expérimentation, ce que l'on attend des évaluations de l'expérimentation, c'est la mise en place d'un forfait patient qui permette de mettre en œuvre les stages avec les moyens nécessaires. L'article 51, c'est une première étape. On espère que dans la suite, ce type de stage puisse être proposé dans le droit commun et soit rendu accessible à l'ensemble des enfants présentant une paralysie cérébrale. Oui, évidemment, ces stages, c'est hyper positif pour les familles. Alors en tant que parents, bien sûr qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus vite et que ça fait mal au corps quand on voit notre gamin qui n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Voilà, ces stages sont là pour aider. Toujours trop lent quand on est touché, mais en tout cas, c'est une avancée supplémentaire et on en parle de plus en plus. Ça va, je trouve, dans le bon sens. On parle de plus en plus aussi des problématiques du handicap. Donc voilà, c'est tout ce cheminement qui prend des fois un peu du temps, mais qui en tout cas est sur le bon rail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501